bonjour donc nous voici pour parler du persil alors qu'un notier jardinier à l'intérieur aujourd'hui parce qu'on a trop de vent pour pouvoir faire ces petits semis de persil alors on va me dire des semis de persil à l'intérieur non ça va être des semis en pleine terre sauf qu'il y a une difficulté chez le persil et c'est vraiment un challenge entre chaque jardinier c'est que la graine met beaucoup de temps à germer et c'est un petit peu compliqué de maintenir une humidité permanente dans le sol jusqu'à sa germination alors qu'est ce qu'il vous faut bien sûr des graines bien entendu une petite passoire je vous expliquerai pourquoi et puis le principe il est simple vous prenez vos graines vous les mettez à tremper 24 heures dans de l'eau d'accord donc vous pouvez vous approcher et voir que ce trempage nous permet aussi de vérifier qu'il y a des graines qui flottent comme vous le voyez ici ces graines là moi je vais pas les mettre à germer parce qu'elles ne marcheront pas je vous rappelle qu'une graine qui n'est pas étanche ne pourra pas germer puisqu'elle a capté de l'air à l'intérieur et donc cette graine n'est pas viable voilà donc j'ai mes graines que j'ai mis à tremper pendant 24 heures voilà je vais récupérer mes graines voilà donc je récupère mes graines au maximum mais le petit problème quand on a fait ça voilà je récupère au maximum c'est que maintenant j'ai des graines mouillées à semer et autant semer des graines sèches c'est super facile semer des graines mouillées c'est un petit peu compliqué donc l'astuce elle est simple c'est que j'ai pris deux bandes de sopalin comme vous voyez ici et l'objectif va être de disposer sur ce sopalin vous allez voir comme certains professionnels l'utilisent on appelle ça des ronds pré-germés ça veut dire que vos graines sont emprisonnées dans un petit morceau de papier buvard vous les posez le papier buvard va maintenir l'humidité des graines là le double avantage de ça c'est que mes graines sont déjà bien bien hydratées pendant 24 heures dans l'eau et je vais les maintenir dans sopalin et vous allez voir mon astuce donc l'objectif c'est de prendre bien sûr les graines comme vous voyez ici et puis un petit jeu de patience d'étaler gentiment sur le sopalin mes graines et je me fais mes propres alors vous allez me dire il s'embête bien c'est vrai vous pouvez tout à fait dire que voilà je peux semer directement en pleine terre mes graines sèches mais je gagne quand même huit jours et puis je suis à peu près sûr de la germination de mon persil voilà vous observez bien je prends mes graines mouillées et je les répartis sur mon sopalin voilà alors on s'est mis à l'intérieur parce qu'avec le vent c'est un petit peu compliqué et je répartis bien mes graines alors ça peut être un petit peu en largeur mais surtout en longueur voilà un petit peu ici voilà encore un peu on fait une petite pause on se retrouve tout à l'heure parce que je vais finir ça et puis je on se retrouve à tout de suite donc voilà comme vous pouvez l'observer j'ai disposé mes graines sur le sopalin alors bien entendu elles étaient humides donc le sopalin est mouillé ok et je vais poser dessus un deuxième qui va me permettre de bien enfermer mes graines entre deux couches de sopalin voilà et là pas de souci l'excès d'eau va pouvoir être absorbé par le deuxième sopalin et j'ai une bande prête à emmener en pleine terre avec des graines pré-germé bah pré-germé humidifié je répète 24 heures coincé entre deux sopalin et là ce sera top on se retrouve dans le jardin où je vous ai préparé les accessoires pour le semer en pleine terre à tout de suite donc nous voilà dans le potager pour semer comme vous le voyez ma bande de persil pré-germé bien hydraté et prêt à semer j'ai réalisé en pleine terre alors je vous rappelle juste un petit détail c'est que le persil aime plutôt l'ombre donc là je suis au pied du mur et je vais avoir un ombrage très très intéressant plutôt en fin de journée dans l'après-midi vous avez vu mon petit espace j'ai toujours mes engrais verts vous pouvez regarder ma vidéo sur les engrais verts c'est de la févrole et de la facélie pour moi c'est très important je vais les enlever au fur et à mesure de mes semis juste un petit zoom la facélie je vous avais montré dans ma vidéo cette super racine qui m'intéresse et bien là j'en ai pris ailleurs dans le jardin regardez elle est en fleur elle va attirer mes abeilles elle va attirer mes abeilles sauvages et ça c'est très intéressant c'est une plante très intéressante pour la floraison et mes auxiliaires mais aussi pour le sol revenons aux radis les radis j'ai donc réalisé ici un sillon alors un sillon voyez l'intérêt de ma binette dans ce sens là elle me fait un sillon relativement large où je vais pouvoir disposer de ma bande de sopalin d'accord première chose ça c'est toujours pareil pour les radis alors là je mets un peu d'eau dans le fond du sillon parce que je répète il faut surtout pas que la graine ressèche elle est humidifiée trempée pendant 24 heures il faut qu'elle reste en permanence humide donc j'ai bien mis de l'eau dans fond de mon sillon je remets ça c'est ma petite astuce mais vous l'avez compris du terreau dans le fond de sillon voilà le terreau va bien s'humidifier et là alors c'est la partie la plus délicate on est d'accord mais vous prenez votre bande de sopalin avec toutes les graines à l'intérieur et c'est tout simple vous disposez et si vous vous approchez vous pouvez regarder toutes les graines de persil ont été disposées prises entre ces deux bandes de sopalin voilà donc ça c'est assez intéressant je ne vais pas faire toute la bande comme à chaque fois je continue un petit peu de terreau par dessus voilà on rapporte un tout petit peu de terre voilà je tasse voilà un petit peu de terre par dessus pas trop voyez la facéline gêne je l'enlève voilà tout ça ça va se dégrader petit caillou voilà 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 et puis la chose importante c'est un bon arrosage comme d'habitude sur la longueur voilà et puis toujours pareil pour bien signaler où sont mes semis je vous l'avais dit après avoir arrosé j'ai toujours la manie de mettre un petit filet de sable pour pouvoir repérer où sont mes graines alors mes graines très humides vous avez compris j'ai mis de l'eau dans le sillon avant de semer j'ai posé mon sopalin j'ai mis mon terreau qui lui reste plus humide que la terre par exemple et maintenant je vais pouvoir maintenir à l'ombre ce semis pour qu'il reste pour qu'il reste humide je reviens j'ai oublié un petit truc donc là ce que j'avais oublié c'est mes petites caisses il y a deux solutions pour maintenir humide soit vous mettez un léger voile de forçage qu'on appelle le pédicette d'accord et vous le caler ce qui va permettre de maintenir humide à l'ombre et ça ça marche super bien ça vous évite des arrosages parce qu'en ce moment quand ça commence à cogner la terre sèche et si ma graine sèche elle meurt je répète à une graine qui a été humidifiée si elle ressèche elle peut pas repartir elle j'aimera jamais soit ça ou alors si vous n'avez pas ça moi je fais souvent ça pour les carottes et bien des cajots répartis sur la surface de semis vous les laissez déjà ça évite aux oiseaux de venir grignoter aux chats de venir gratter et puis ça me garde l'humidité et ça me permet en plus d'arroser par dessus pour maintenir alors un conseil vous arrosez régulièrement là comme il fait assez chaud moi j'arrose pratiquement tous les deux jours que sur le lieu du semis voilà vous avez vu la technique pour le semis de persil c'est un petit peu complexe alors d'autres se prennent moins la tête ils font un sillon ils mettent toujours de l'eau dans le fond surtout le persil de Beaujancy ceux-là ils savent vraiment semer le persil ils font un sillon ils mettent de l'eau ils sèment leurs graines sèches d'accord on referme avec un peu de terreau et puis on attend pratiquement dix jours de plus qu'avec ma technique qui va germer très vite voilà allez à bientôt salut mais salut 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 salut